Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo donc je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera comme vous avez pu le voir dans le titre un hall spécial habits de travail donc habits pour le bureau voilà je me suis dit que ça aurait été sympa de faire cette vidéo étant donné que en fait je viens de retrouver un travail après deux semaines de recherche voilà je suis super contente je vais travailler en fait dans mon village donc à côté de chez moi et je vais en fait être ce qu'on appelle un business exécutif pour une entreprise donc ce qui veut dire en fait business exécutif ça va être un petit peu voilà m'occuper un peu de tout ce qui est on va dire je vais faire un peu du commercial je vais faire aussi du marketing voilà plein de choses différentes mais c'est vrai que voilà mon rôle en fait est encore un petit peu à définir étant donné qu'il crée un petit peu un rôle pour moi donc voilà je suis je suis vraiment heureuse de ça donc en fait pour commencer dans ce nouveau travail c'est vrai que j'avais pas du tout d'habits de bureau enfin vous savez c'est à bien un petit peu on va dire plus classe que la normale ce serait que dans mon ancien travail que je travaillais avant en fait on s'habillait vraiment c'était vraiment comme on appelle casual donc c'est à dire t-shirt jean basket c'est pas c'est pas du tout classe classe alors que là où je vais travailler c'est vrai que quand j'étais à mon entretien les gens étaient quand même bien habillés et donc voilà je me suis dit il faut quand même que je fasse un petit effort de mon côté c'est vrai que c'est bien confortable s'habiller en jean basket et tout ça mais après voilà je vais pas non plus me trimballer en jean basket dans une nouvelle entreprise alors que tout le monde s'habille bien ça va faire un petit peu tâche voilà donc j'ai acheté deux trois petites choses que je voulais simplement partager avec vous peut-être que si pour vous aussi vous cherchez je sais pas des habits pour des entretiens ou pour travailler ou même voilà pour vous même si vous aimez le style voilà je vais vous montrer un petit peu mes achats vous allez voir j'ai acheté deux trois choses j'ai acheté un petit peu c'est pas non plus énorme ce que j'ai acheté mais mais voilà je pense que ça risque de vous plaire donc tout ce que j'ai acheté provient de je regarde parce que mes habits sont juste là mais tout ce que j'ai acheté en fait provient de new look et asos donc en fait la plupart des choses que j'ai acheté sont on va dire en prix normaux mais certains qui sont encore en solde donc en fait je vous mette tous les habits donc tous les liens des habits en barre d'infos si j'arrive pas à les retrouver tous et s'il y en a certains qui n'apparaissent pas c'est parce qu'en fait ils étaient en solde et ils ont disparu donc voilà donc je vais vous montrer ça j'espère que cette vidéo vidéo va vous plaire et puis donc on est parti alors on va commencer par new look parce que new look c'est vrai que c'est l'endroit où j'ai acheté le plus de choses voilà c'est vraiment vraiment l'endroit où j'ai acheté vraiment beaucoup de choses donc on va commencer tout d'abord j'ai acheté une veste donc voilà dans cette vidéo en fait je vais vous faire passer un petit peu des petites vidéos où j'essaye aussi les habits donc voilà vous verrez un petit peu aussi à quoi ça ressemble en vrai donc pour commencer en fait j'ai acheté cette veste de costume en fait c'est une veste de costard enfin une veste de costard vous savez voilà toute noire toute simple mais qui est très longue en fait elle est très très longue et moi je trouve que c'est enfin moi j'aime bien les vestes de costard mais j'aime bien aussi être on va dire à l'aise dedans donc c'est vrai que voilà qu'elle soit un petit peu plus longue un petit peu plus ample je pense que ça voilà ça je me sentirais mieux plus à l'aise dedans et pour en particulier si jamais je sais pas je porte un pantalon super moulant que j'ai pas envie que tout monde boit mes vestes ben ça ira très très bien donc celle-là en fait je l'ai acheté donc chez newlook et ça m'a coûté environ combien j'ai toujours une petite carte donc 25 livres donc voilà ça m'a quand même coûté un petit peu mais bon c'est vrai que j'ai pas du tout de veste de costard et je me suis dit bon celle-là je risque de la porter très très souvent donc pourquoi pas alors toujours chez newlook j'ai acheté aussi cette petite veste en fait c'est un petit bomber voilà en comment dire vous savez la matière que j'aime tellement le suède je crois que ça se dit comme ça mais voilà j'adore cette matière en fait c'est cette manière toute douce en fait qui fait un petit peu style peau c'est pas de la peau enfin j'espère pas mais voilà en gros c'est cette petite veste belge en fait que j'ai en fait j'ai acheté cette veste en bleu en bleu foncé je l'avais déjà acheté il y a quelques mois de ça et là en fait ils avaient celle-là mais en solde donc en fait elle était originairement elle était à 34 livres donc ce qui n'est pas à donner non plus mais je l'ai acheté je crois pour 19 livres un petit peu moins donc j'étais quand même assez contente c'est vrai que c'est une bonne petite affaire et c'est vrai qu'elle est très très belle et pour le printemps moi je pense que ça va être super bien avec le jus ou même un jean voilà très très contente de ce petit achat pour continuer donc en fait je me suis acheté des petits chokers donc voilà je me suis acheté en fait trois chokers donc qui étaient à chacun environ 5 livres 5-6 livres voilà donc en fait je m'ai acheté un rose un peu avec rose gold et tout c'est vrai que j'ai pas je porte pas généralement de rose ou de rose gold mais vous allez voir dans les prochains les prochaines choses que je vais vous montrer il ya du blanc voilà il ya des couleurs un petit peu plus printanières et c'est vrai que moi je me suis dit à mettre un petit peu de couleur de temps en temps ça fait pas de mal voilà donc un petit un petit choker rose gold et tout c'est vrai que j'ai une passion c'est pour les chokers j'adore ça je sais pas je crois que c'est un peu le maït vous savez à l'époque 90 c'est je suis je suis de 91 donc voilà c'est mon époque on va dire mais c'est toujours adoré les chokers donc pareil je me suis acheté un petit choker là aussi un petit peu un petit peu style dentelle c'est un petit lacet en fait simplement et là il ya un petit collier en plus qui est avec une petite croix enfin voilà c'est mignon moi je trouve et pareil en fait j'ai acheté un peu bête j'ai acheté celui-là mais j'ai acheté un autre qui est un petit peu en dentelle mais qui est tout seul celui-là j'aurais pu acheter que celui-là et enlever la croix en fait simplement mais j'ai été bête donc toujours chez new look on continue en fait je me suis acheté donc j'ai trouvé aussi des petits pulls enfin des petits pulls voilà un petit peu amples voilà comme ceci avec les manches comme ceci et en fait ça se resserre à la taille et donc en fait voilà j'adore vraiment c'est plus un petit peu amples on se sent vraiment bien et je pense qu'en plus ça enfin je sais pas c'est joli moi je trouve même pour porter au bureau et tout ça reste classe et en plus on est à l'aise dedans donc voilà j'ai beaucoup aimé donc j'ai acheté le même pull que celui d'avant mais en couleur grise un petit peu gris foncé gris clair enfin entre le gris foncé et le gris clair voilà donc pareil et donc c'est depuis là je les ai payé chacun 14 livres environ donc c'est pas voilà c'est pas à dire c'est pas à donner mais je veux dire c'est ça pareil donc je sais pas si vous savez mais j'ai une grosse passion pour les jupes j'adore ça j'ai toujours adoré les jupes alors ça c'est quelque chose donc en fait j'ai trouvé celle-ci donc en fait c'est une petite jupe vous savez un peu un bleu marine en fait avec des petits boutons en fait elle s'ouvre pas par devant les boutons en fait sont juste là pour faire joli mais moi je la trouve vraiment belle à porter vous savez avec sur des ballerines et des coulons noirs ou même des bottines et tout avec un indéo par exemple noir que je vous ai montré avant ou même un soupule tout simplement enfin voilà je la trouve vraiment très 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 belle aussi je crois que je l'ai payé environ 15 livres un truc comme ça ensuite toujours chez Newlook encore donc voilà je dis plus que c'est chez Newlook je vous dirai quand c'est pas chez Asos mais en gros j'ai aussi acheté cette petite chemise donc comme je vous l'ai dit un petit peu avant vous savez le petit choker rose que j'ai acheté rose et rose gold en fait je voyais bien en fait ce choker aller avec cette petite chemise là qui en fait avec des roses en fait des roses un petit peu enfin c'est super beau et en fait les détails tout ce qui est feuilles et tiges et tout de la fleur en fait sont de couleur un peu gris noir donc voilà je trouve ça super joli c'est vrai que ces couleurs là se portent vraiment avec tout c'est à dire que je peux vraiment porter on va dire un pantalon beige ou un pantalon noir peu importe ça passera toujours donc voilà très très contente de ça aussi et la chemise elle m'a coûté environ 20 livres aussi ensuite je passe à ce petit pull qui est un petit peu on va dire une sorte de mauve un peu une couleur mauve mais très très belle qui m'a coûté 12 livres donc en fait voilà c'est un petit pull en fait vous savez un petit peu court on va dire sur le ventre vous savez il est pas très long mais c'est vrai que voilà si on porte un pantalon à taille haute moi je pense que ça peut tout à fait le faire et c'est vrai qu'il est euh je t'enlève l'étiquette mais c'est vrai qu'il est vraiment super doux et j'adore en fait la j'adore en fait je sais pas j'adore le col le col est vraiment enfin c'est enfin j'aurais voulu le toucher mais c'est vrai qu'il est tout doux ça se fait penser un peu à du cachemire c'est loin du cachemire c'est pas du tout du cachemire mais ça fait vraiment voilà la douceur elle est vraiment superbe et tout enfin c'est très agréable à porter il est ample et tout vous savez si enfin si vous êtes comme moi vous voulez cacher un petit peu votre ventre et ben moi je trouve que c'est voilà pour moi ça me va bien c'est vrai que ça peut porter ça avec tout quoi même avec le choker comme je disais un choker noir un pantalon noir et tout ça passe on passe ensuite à un pantalon que j'ai acheté aussi chez New Look donc celui là il m'a coûté je crois combien tu m'as coûté ? voilà et donc en fait celui là en fait c'est en fait c'est un sort de legging un peu c'est un pantalon legging mais en fait c'est un legging oui et non en fait vous avez un petit zip sur le côté en fait pour pouvoir resserrer desserrer voilà pour enlever le mètre et en fait c'est un vous savez ça fait penser un peu aux pantalons de golf et j'adore je sais pas j'ai toujours adoré les motifs vous savez sur les pantalons de golf un peu style écossais et bon c'est pas vraiment ça celui là mais c'est vrai que c'est des petits carreaux moires en fait sur fond blanc et puis la matière en fait est vraiment élastique et donc moi je pense que franchement porter ça enfin vous savez si vous êtes assis toute la journée au bureau enfin je sais pas moi personnellement les pantalons ça me sert vachement en fait la journée c'est vrai que voilà qu'on mange qu'on se lève et tout c'est vrai que ben ça fait généralement un peu vraiment ça m'embête un peu les pantalons donc c'est vrai que ça vraiment le fait qu'ils soient vachement élastiques et qu'ils soient de manière confortable à porter moi je trouve que c'est vraiment un plus voilà je cherche enfin dans mes habits c'est vrai que je cherche quelque chose de sympa c'est sûr mais je cherche surtout le confort parce que je me dis que voilà si on doit porter ça toute la journée et qu'on est mal à l'aise les gens en fait ils le sentent les gens le ressentent que vous êtes mal à l'aise dans vos habits donc moi je me dis voilà il vaut mieux être confortable c'est sûr qu'il faut que ça soit sympa aussi mais moi je prône toujours le confort sur on va dire l'apparence mais bon lui il a les deux donc ça me va très bien et donc chez New Look j'ai aussi acheté des petites ballerines enfin je me suis acheté 3 paires de chaussures en fait c'est vrai que j'avais plus de ballerines mais enfin mes ballerines que j'ai chez moi elles sont toutes trouées c'est une catastrophe et donc je me suis acheté ce qu'on appelle des loafers en fait en anglais c'est à dire en fait ça sort des pantoufles ça ressemble à des pantoufles c'est ça et en fait elles sont un petit peu en dinde vous savez le tissu en fait c'est vraiment du dinde enfin c'est tout doux et en fait moi je les ai trouvées vraiment très très jolies vraiment très sympa et enfin elles sont simples on va dire je les ai payées 20 livres non 14 livres pardon je les ai payées 14 livres et voilà elles sont très confortables elles sont nickel elles sont classes et tout ça se porte avec voilà avec un pantalon n'importe quoi d'autre toujours des chaussures mais là cette fois je me suis acheté des escarpins mais sauf ces escarpins en fait ils sont avec un talon assez épais et c'est vrai que enfin moi j'ai une sorte de pied enfin je sais pas que pour vous mais moi en fait je sais que j'ai le pied un peu arqué vous savez la boucle en terre un peu arquée et c'est vrai que j'ai vraiment du mal à porter des talons hauts en particulier si les talons sont fins et alors que là c'est vrai que j'ai vraiment besoin de maintien en fait sur mon talon parce que c'est vrai que je supporte vachement de poids en fait sur mon talon mon poids oui c'est super mais voilà en gros voilà je trouve que les tout ce qui est on va dire chaussures avec talons épais moi c'est vrai que je peux les porter les boutines que j'ai par exemple elles sont un petit peu hautes à tendre un peu haut mais c'est vrai que le fait que le talon soit bien épais et ben je peux les porter tous les jours sans que ça me passe mal alors là c'est pareil c'est nickel je les ai payés 19 livres et je me suis acheté en fait donc celle là en noir et je me suis acheté les mêmes mais en sorte de beige on va dire c'est une sorte de taupe un peu couleur taupe et je me suis dit que ça irait bien vous savez par exemple avec le plus mauve que je vous ai montré avant voilà avec les mêmes on va dire la chemise enfin bon ça peut se porter un petit peu avec tout en fait et c'est vrai que moi je trouve ça sympa j'ai pas de chaussures claires des scarpins claires c'est vrai que c'est quelque chose même de ballerines claires j'en ai pas donc voilà je pensais que ça pouvait être sympa pour le printemps je pense pas les porter souvent parce que dans les enfants je suis à la campagne donc c'est vrai que c'est un peu bouillé là bas ensuite on va passer au chez Asos donc chez Asos je me suis pas acheté grand chose parce que c'est vrai que moi c'est vrai que sur Asos c'est un petit peu plus cher que chez New Group je pense en premier je me suis trouvé en fait une robe en fait une comment dire vous savez ce qu'on appelle les robes bodycon donc c'est à dire en fait les robes on va dire serrées voilà en fait elle est longue alors c'est une robe en fait qui a un petit col blanc comme ça et en fait elle est très très longue enfin elle est vraiment longue 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 en fait elle arrive en dessous de mon genou mais en fait elle serre un peu donc je vais vous faire passer une petite image je pourrais voir un petit peu mieux mais en gros voilà c'est je la trouve très très belle et c'est vrai que voilà j'avais acheté une autre robe qui était un peu différente mais je l'ai renvoyé parce qu'elle était... j'arrive pas à fermer le zip j'étais un peu trop large d'ici donc ça marchait pas mais voilà mais en tout cas elle j'adore enfin je la trouve très très belle et classe et en plus elle peut se porter avec des ballerines, des talons, peu importe et le fait qu'elle soit pas courte c'est vrai qu'on se sent plus à l'aise dans quelque chose un peu plus long mais qui reste classe plutôt que quelque chose de court et on se sent un peu mieux je vais dire et cette robe je crois que je l'ai payée environ 35 livres chez ASOS quelque chose comme ça dans le genre c'est pour ça que j'achète pas beaucoup de choses chez ASOS c'est toujours un peu cher donc après je me suis acheté un petit pantalon rouge oui vous allez me dire rouge oui Romy voilà un petit pantalon un peu vous savez de bureau vous savez les pantalons un peu smoking mais rouge en fait c'est vrai que j'ai pas de pantalon de couleur autre que noir ou jean et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas essayer du rouge ou d'autres couleurs que ça c'est vrai que voilà ça pourrait aller par exemple je sais pas avec un des hauts noirs que j'ai acheté ou une chemise noire mais voilà j'avais pas ça donc c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas essayer il y avait aussi des pantalons bleu clair et tout mais j'essaierai peut-être la prochaine fois peut-être pas cette fois là donc ce pantalon je crois que je l'ai payé environ 30 livres quelque chose comme ça et enfin je me suis acheté donc c'est basique mais c'est un jean noir en fait tout simple mais en fait qui est à taille haute vraiment haute enfin qui m'arrive vraiment au dessus du nombril et voilà en fait c'est un jean slim tout simple mais le truc c'est qu'en fait c'est vrai que j'ai un petit peu du mal avec les tailles hautes c'est vrai que je porte très rarement de taille haute et je me rends compte en fait que c'est un style de pantalon qui me va et en plus je me sens à l'aise dedans c'est vrai qu'en fait il est vachement élastique comme vous pouvez le voir là quand je tire vraiment c'est vraiment élastique et enfin je peux m'asseoir avec c'est vrai que moi j'ai vraiment connu avec les pantalons enfin je suis obligée c'est con mais je suis obligée d'être déboutonnée des fois parce que je me sens pas bien dedans alors que ça le fait que ça arrive au dessus du vent du nombril et ben c'est vrai que j'arrive mieux à respirer ce genre de choses parce que je me sens plus à l'aise c'est vrai que le fait qu'il soit aussi élastique ça aide beaucoup je crois que je l'ai payé environ 30 livres aussi si je ne me trompe pas il n'y a plus de tout mais ouais environ 30 livres je l'ai payé voilà donc ben écoutez vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai acheté pour mon nouveau travail donc voilà comme je l'ai dit c'est assez rare que je fasse les boutiques comme ça enfin voilà c'est vrai que j'ai acheté des choses quand même un petit peu cher cher un peu mais voilà j'avais besoin vraiment de choses on va dire pour commencer mon nouveau travail c'est vrai que je voulais pas vous savez vous voulez toujours donner une bonne impression pour un nouveau job et c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui est vraiment important parce que voilà déjà du fait que j'ai un accent français ça veut pas dire que ça me pénalise mais c'est vrai que ça me passe un petit peu plus pour quelqu'un vous savez qui est peut-être pas très très sérieux étant donné que je parle pas non plus la langue à 100 à 200% mais voilà le fait je pense que de bien s'habiller de donner une bonne image dès le premier jour c'est important surtout quand on arrive dans une nouvelle entreprise en tout cas c'est ma vision des choses voilà donc écoutez je vous mets comme j'ai dit toutes les ce que j'ai acheté en barre d'infos vous retrouverez tous les liens pour aller voir directement sur les sites sinon mis à part ça bah écoutez je vous embrasse super fort je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu de laisser un petit commentaire pour vous me dire si vous avez trouvé voilà que ce que j'avais acheté était bien ou pas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis à bientôt ciao ciao